C'était que lorsque mon frère Lorne était allé le voir pour une grave infection à un oeil qu'il avait finalement accepté d'être filmé au 1987. Notre preneuse de sang a elle aussi eu droit au choc électrique. Il a ensuite pris un journal et nous a amenés dehors pour nous montrer qu'on pouvait également brûler un objet avec l'énergie chi. Lorsqu'il a appris que nous allions montrer ce film en public, il était très contrarié. Il a refusé de nous recevoir de nouveau, malgré nos nombreuses tentatives. Après quelques années, nous commencions à désespérer de le revoir un jour. Mon frère Lorne ne l'a plus revu, car en 1997, il était déjà mort, quand je me suis de nouveau retrouvé avec J.D. Et c'était mon tour cette fois-ci d'être traité pour un problème dur. Ce n'était pourtant pas la raison pour laquelle j'étais allé le voir. C'était en effet lui qui m'invitait cette fois-ci, car il avait des choses importantes à me dire. Il revenait d'un voyage de deux ans où il était allé méditer en solitaire dans les fins fonds de Borneo. Il pensait que l'histoire de l'humanité avait connu de grands changements et que l'ancienne sagesse avait tendance à disparaître. Il m'avait donc appelé pour le filmer, mais juste ce qu'il faut, histoire de nous rappeler que nous avons tous des pouvoirs insoupçonnés en nous et que lui-même n'avait rien de particulier si ce n'est le fait qu'il s'était entraîné à être en éveil. En tenant le patient, Joe, le caméraman, a dû utiliser tout son poids pour rester à son contact. L'énergie J.D. était si forte qu'elle le repoussait. J.D. semblait pouvoir contrôler l'amplitude de son qi à la manière d'un variateur de lumière. Le qi provoquait des réactions incontrôlables chez ses patients ainsi que chez les personnes qui les tenaient. Cette maman recevait des décharges électriques chaque fois qu'elle touchait son enfant. Et comme il ne cessait de bouger, elle était obligée de le tenir et de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Parfois, on voyait clairement le qi circuler dans le corps du transmetteur également. Cette énergie qi n'est que la surface de ce que la méditation permet de faire. Le fait de projeter le qi dans la pompe de la main peut également servir à résister à des ballons plombes, dit-il. D'abord, on commence par apprendre à distinguer le qi yin de qi yang dans le corps, explique-t-il. Ensuite, on apprend comment attirer le qi dans le chakra du nombril et enfin comment le projeter. Et c'est ce mélange proportionné du yin et du yang qui explique les différents effets, comme pousser ou tirer un objet ou y mettre le feu. Il a ensuite parlé de choses bizarres en disant que le qi yin était la clé d'accès au monde des esprits. Il existe une longue tradition en Indonésie qui voudrait que les poignards soient habités par des esprits. Les gens les apportent ici pour voir s'ils dansent. Dans ce cas précis, explique-t-il, ils ne travaillent pas avec un mélange d'énergie yin et yang, mais se contentent de créer un champ d'énergie yin dans lequel l'esprit se manifeste s'il est présent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501